Frères et sœurs, bonjour. Pour cette quatrième conférence de Carême, nous allons nous laisser guider, comme il convient, par les textes liturgiques, en particulier par l'Évangile de ce jour. Nous avons entendu, au cours de la messe dominicale, la proclamation d'un extrait du dialogue de Jésus avec Nicodème, nous sommes au chapitre 3 de l'Évangile de saint Jean. Et nous chercherons à mieux comprendre ce qui signifie cette miséreuse expression « faire la vérité » que Jésus nous propose au verset 21 de ce chapitre 3. Et nous essaierons de voir aussi comment Nazareth est probablement le lieu par excellence de l'apprentissage de ses dispositions fondamentales. Entrons dans la lecture du texte. Je prends au verset 16. Je ferai référence au verset 15, par lequel s'ouvrait la péricope de la liturgie. Par la suite, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils monogène, son Fils un, en sorte que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, comme périssaient les Israélites au désert, suite aux morsures des serpents, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si nous regardons cette phrase, « Dieu a tant aimé le monde », le sujet, c'est Dieu. C'est lui qui est mis à l'origine du mouvement de salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils monogène. C'est donc en raison de son amour illimité que le salut advient. Dieu a tant aimé. Dieu est donc le sujet du verbe aimé. Si nous reprenons la définition de saint Thérèse de Lisieux, qui est une paraphrase du quatrième évangile, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Ça veut donc dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout donné, qu'il s'est donné lui-même en donnant ce Fils monogène. Au cœur du mystère de la croix vers lequel nous nous acheminons en ce carême, nous sommes invités à discerner la présence agissante du Dieu d'amour qui se donne en son Fils et qui, par lui, avec lui et en lui, sauve le monde. L'amour de Dieu est donc la réalité fondatrice, absolue. C'est l'origine de tout, tant dans l'ordre de la création que dans l'ordre de la rédemption. Et nous remarquons que l'initiative vient exclusivement de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aucune réciprocité de la part du monde n'est exigée ni même suggérée. L'amour précède tout. Et c'est déjà ce qu'annonçait le prologue du quatrième évangile. La lumière divine du Logos existe et éclaire tout homme bien avant que les ténèbres n'envahissent notre monde. Tout simplement parce que Dieu, pardon Paul, tout simplement, parce que Dieu est amour. Lui qui est à la source et à l'origine de tout, il est l'acte parfait, infini d'amour, de don de soi, total, irrévocable. Saint Augustin prenait la comparaison, analogie lointaine, avec le soleil qui ne peut que rayonner sa lumière et sa chaleur et dont on n'imagine pas qu'il reprenne ses rayons et qu'il reprenne sa chaleur. Dieu se donne « Bonum diffusum sui » le bien absolu. Dieu se donne, se diffuse lui-même. Et cet amour de Dieu qui est de toujours à toujours se concrétise et se révèle pour nous dans un acte historique bien particulier, unique. Le Verbe est à la oriste, il a donné son Fils monogène. C'est le don du Fils unique, « O Ios modogènes ». Voilà le lieu d'où nous pouvons déduire, conclure, je ne trouve pas le mot juste, pour, comme le dit saint Jean, donner la seule définition pertinente de Dieu, « O Théos agape estime ». Dieu est amour. C'est en contemplant l'incarnation rédemptrice, le don du Fils unique, don total, jusqu'à donner sa vie, que saint Jean émerveillé remonte jusqu'à la source et proclame « Dieu est amour. » Dieu a donc aimé sous cette forme stupéfiante. Il a donné aux hommes, je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 1, verset 3, son Fils, resplendissement de sa gloire et expression de son être. C'est donc ce qui est le plus cher, puisqu'il se donne à travers lui. Il se donne par une libre décision, qu'il ne peut ni ne veut reprendre et dont les effets perdurent toujours. « O Yos, O O Yos, monogénès, son Fils, un. » De même que le Fils de l'homme n'est pas un homme parmi les hommes, n'est pas ainsi, le Fils un n'est pas un Fils parmi d'autres. Il est le Fils unique, le Fils un. Et dans ce un, nous entendons l'unité accomplie des enfants de Dieu dispersés. L'accomplissement du projet de Dieu de rassembler en son Fils unique, en son corps, tous ces enfants dispersés par une triste nuit de péché. Et ces enfants, jusque-là soumis aux multiples morsures mortelles des serpents, seront sauvés en levant le regard et en posant le regard avec foi sur le Fils un, élevé devant leurs yeux, comme l'était le serpent au désert. Je lis maintenant le verset précédent, 15, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. » Si je redis encore, en donnant son Fils unique, Dieu se révèle comme celui qui se donne librement lui-même dans son Fils. Jean 1, verset 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En donnant ce Verbe, Dieu se donne à travers lui. » Je reviens au verset par lequel nous avons commencé notre méditation. Dieu a tant aimé le monde. L'objet de cet amour, c'est le monde. Quelle étonnante affirmation ! Si Dieu devait établir un ordre de préférence entre le monde et son Fils unique, c'est donc le monde qu'il en porterait. le monde avait tout son péché, puisque de fait, Dieu lui a donné la préférence en lui livrant son Fils. À ce monde pécheur, appelé au salut, Dieu se livre en livrant son Fils unique. Et il le livre afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est donc à chacun en particulier que le Père offre son Fils pour qu'en lui nous trouvions la vie. Je suis cette personne particulière pour laquelle le Père a livré son Fils. Par la foi, je suis appelé à reconnaître et à ratifier cet acte d'amour infini, à me laisser sauver, à me laisser recréer par cet amour, à me laisser filialiser en recevant, en ayant part à la nature divine. en Jésus, dans son cœur percé sur la croix, se dévoile que le cœur de Dieu est un cœur d'un Père qui donne sa vie pour chacun de ses enfants, pour qu'à nouveau il puisse vivre de sa vie et être à nouveau ses enfants. Telle est pour le quatrième évangile l'option fondamentale proposée à tout homme. Notre sort, notre destinée éternelle est entre nos mains. Elle dépend de notre foi ou de notre refus de croire à l'amour qui s'est révélé en Jésus. Verset 16 Afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas mais est la vie éternelle. Se perdre dans ce contexte signifie mourir sans avoir connu la vérité qui nous est révélée en Jésus-Christ. Mourir en emportant un savoir qui cherchait Dieu hors de l'amour. Une connaissance basée sur des signes ou sur des preuves extraordinaires. Mais aucune preuve n'est jamais suffisante pour atteindre Dieu en lui-même car Dieu dépasse infiniment sa propre démonstrabilité. Au terme de tous nos raisonnements, il faut risquer le saut de l'amour, le saut de la foi dans l'amour, le saut d'une foi vivante par la charité. Ce passage de la raison naturelle à la foi sans naturel résulte précisément de l'accueil de la révélation du Fils qui nous offre l'unique preuve entre guillemets de l'amour de Dieu pour nous. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains en chapitre 5 verset 8, la preuve que Dieu nous aime c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Verset 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils vers le monde dans le cosmos pour qu'il juge le monde mais pour que par lui le monde soit sauvé le monde soit sauvé Le terme de jugement qui apparaît ici n'oublions pas que nous devons le voir en référence à l'épisode du serpent de bronze verset 15 qui ouvrait la pericope de l'évangile de ce jour et de la guérison de ceux qui levaient les yeux vers ce serpent après avoir après avoir été mordu par les serpents. Je relis ce verset De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. La visée est donc bien le salut au sens fondamental du terme à savoir la participation à la vie divine. Mais si la mission de Jésus n'est pas de juger mais de sauver il n'en reste pas moins que la décision d'accueillir ce salut dépend de nous. Jean 12, 48 Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Avoir la foi croire en Jésus parole vivante du Père c'est donc accueillir le don de Dieu son Fils unique qu'il nous donne gratuitement par amour donc sans exigence d'une réciprocité d'une initiative déconcertante par laquelle il se donne pour que nous puissions vivre de sa vie et ainsi être sauvés. Tel est en résumé le mystère de l'Évangile de la bonne nouvelle du salut offert gratuitement par amour dans les Fils uniques du Père éternel. Et pour Jean c'est bien une caractéristique du Quatrième Évangile l'agir eschatologique c'est un gros mot l'eschatologie c'est l'événement de la fin le jugement ultime de Dieu et bien cet agir eschatologique de Dieu n'advient pas sous la forme d'un jugement dernier qui à la fin des temps n'advient au cœur même de l'histoire dans l'incarnation du Fils plus exactement c'est dans la confrontation à Jésus que je décide moi-même de mon sort ultime. Ce jugement de la fin des temps s'inscrit au cœur même de l'histoire dans la rencontre de chacun d'entre nous avec le Christ croire en Jésus c'est accueillir le don de Dieu la vie éternelle se laisser filialiser le refuser c'est déjà poser nous-mêmes le jugement qui nous exclut de ce salut. Cet amour rédempteur de Dieu nous le pressentons est infiniment plus qu'une simple empathie il est recréateur puisqu'il me rend participant de la nature divine il me donne accès à une réalité à laquelle ma nature que ma nature ne peut pas revendiquer à laquelle elle ne peut atteindre d'elle-même. Cet amour est transformant il transforme le monde en particulier en triomphant de la puissance universelle de la mort et en offrant à tous ceux qui croient sans discrimination et sans conditions préalables de participer à cette vie même de Dieu. La seule réponse redisons-le et je le redis encore pour participer à cette vie divine c'est la confession de la présence aimant de Dieu dans la personne de Jésus de Nazareth l'envoyé du Père le représentant de Dieu dans le monde le visage de Dieu pour le monde Écoutons ce que dit le verset 18 Celui qui croit en lui échappe au jugement Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu Et le jugement le voici La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises Voyons que le même amour qui illumine le monde est aussi celui qui le juge L'homme peut en effet préférer à la lumière de cet amour les joies obscures de ses œuvres mauvaises L'amour ne s'impose pas mais qui le rejette se condamne lui-même Voilà le jugement Il s'opère donc au plus intime du cœur de l'homme chacun d'entre nous confronté à la lumière à la lumière de l'amour à la lumière que Jésus nous révèle Je suis la lumière du monde Ce sont donc les hommes les mêmes qui scellent leur destin par leur comportement pour ou contre le Fils désigné comme porte-lumière telle est la crisis que suscite la rencontre avec Jésus et devant laquelle nous sommes tous confrontés J'insiste encore car c'est important pour chacun d'entre nous la vie éternelle et le jugement se réalisent au présent il prenne corps dans notre rencontre avec Jésus Croire en lui c'est immédiatement avoir la vie Inversement par le refus de croire l'homme se détermine pour la mort ce qui est impliqué bibliquement par le terme être jugé alors est-ce que cela signifie que ce jugement lié au refus d'accueillir l'amour révélé serait définitif fort heureusement non car Dieu continue à s'offrir à ses enfants dans le concret de leur histoire dans chaque instant chaque instant de notre histoire est enveloppée dans cette lumière du verbe fait chair du verbe rédempteur et donc à chaque instant ces propositions mettent à nouveau fait tel que l'Apocalypse dans les derniers versets du chapitre 3 nous le dit je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe si tu m'ouvres ton cœur nous viendrons chez toi et nous fendrons avec toi notre repas Dieu se fait mendiant de notre amour de notre accueil plus exactement il frappe patiemment et avec persévérance à la porte de notre cœur donc il nous offre sans cesse une nouvelle rencontre en vue d'un nouveau commencement il ne cesse pas d'inviter son invitation ne connaît ni limitation ni annulation mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises donc on s'attend ici que la terminologie des œuvres semble se substituer à celle de la foi est-ce que cela signifierait que nous passerions d'un langage de la foi à un langage éthique en fait non car dans la Bible les œuvres baum découlent de la foi et pas l'inverse les actes justes sont l'expression et la conséquence de l'attitude du croyant qui adhère à la loi de Dieu dans le contexte de l'Alliance pour le quatrième évangile il n'y a qu'un seul péché c'est l'incrédulité et tous les péchés au pluriel découlent de cet unique péché fondamental qui conduit à la mort petite remarque mais qui est lourde de conséquences pour caractériser les œuvres que nous avons traduit mauvaises Jean utilise l'adjectif « ponera » qui correspond au terme « poneros » c'est-à-dire le malin celui que Jésus appelle au chapitre 8 le père du mensonge qui s'oppose à la lumière qui est le Christ il conviendrait donc de traduire les œuvres malignes pour suggérer non seulement qu'elles résultent d'une attitude négative devant le Christ lumière mais que nous les posons par l'action d'un autre faisant pression sur notre liberté par l'interférence l'interférence d'un acteur ténébreux et de fait le contraire des œuvres mauvaises n'est pas désigné par le terme « agatha » œuvre bonne mais par l'expression « faire la vérité » celui qui fait la vérité vient à la lumière « faire la vérité » désigne l'acte de foi qui certes émane du fond propre inalénable de chaque personne singulière comme un acte qui est le sien un acte de liberté mais qu'elle ne peut poser sans l'aide de Dieu nous rappelons que Jésus chapitre 6 nous dit « nul ne vient à moi si le Père ne l'attire » donc d'un côté nous voyons comment l'acte de foi c'est faire la vérité venir à la lumière par un acte de liberté qui suppose la réponse à un appel de Dieu qui suscite en nous cette adhésion il y a toujours une collaboration de Dieu dans notre acte de foi et à l'inverse le refus de la lumière de la révélation est certes un acte de liberté mais qui implique une coopération une collaboration du mauvais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises si nous voyons bien la grammaire de ce verset il énonce que le choix des ténèbres procède des œuvres mauvaises antérieures si effectivement cette collaboration du mauvais nous conduit à repousser la proposition du salut c'est parce que nous étions déjà des collaborateurs du mauvais il s'était déjà introduit que nous avions consenti à ces suggestions mensongères ces œuvres antécédentes à l'accueil ou refus du fils de Dieu désignent probablement dans le contexte de l'évangile de ces versets que nous lisons à l'attitude adoptée face à la révélation faite par Dieu à Israël dans le contexte de la première alliance celui qui a fait sienne cette vérité que contient la parole de Dieu de la première alliance celui qui l'a vraiment accueilli reconnaîtra en Jésus l'accomplissement des promesses il reconnaîtra en Jésus la parole ultime de salut que Dieu prononce sur l'humanité mais celui qui se ferme aux exigences de la première alliance ne peut pas s'ouvrir à la révélation que Dieu offre maintenant en son fils il s'est déjà détourné de Dieu il s'est déjà fait collaborateur de l'ennemi qui l'empêche de reconnaître le salut qui nous visite pourrions bien sûr objecter mais qu'en est-il alors des non-juifs le vocabulaire utilisé par le quatrième évangile nous invite clairement à universaliser l'auditoire à travers les expressions comme les hommes quiconque jusqu'au choix du terme la lumière pour désigner le fils de Dieu ce qui rapproche de nouveau du prologue dès les premiers versets de l'évangile du quatrième évangile la lumière du verbe est présentée comme une lumière qui lui depuis toujours dans la création comme dans l'histoire elle éclaire tous les hommes qui sont précisément invités à y répondre en l'accueillant ou en la refusant faire la vérité signifie donc répondre répondre positivement à cet appel de Dieu qui nous précède toujours et partout soit à travers la parole explicite de la révélation vitéro-testamentaire et puis bien sûr néo-testamentaire soit à travers le murmure de l'esprit qui parle à notre cœur à notre conscience la loi naturelle si vous voulez se laisser conduire par cet attrait c'est cela venir à la lumière venir à Jésus lorsqu'il vient nous visiter verset 29 et le jugement la crisis le voici la lumière taux force est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises vous voyez l'insistance douloureuse de Jésus sur ce choix sur ce choix erroné l'avenue de la lumière puisque l'avenue de la lumière dans le monde c'est l'incarnation et c'est cette incarnation qui dévoile l'incrédulité présentée ici comme universelle les hommes ont préféré la ténèbre un amour de Dieu pour le monde s'oppose dramatiquement l'amour des hommes pour les ténèbres les hommes c'est bien l'ensemble de l'humanité qui reste enfermée dans les ténèbres c'est-à-dire dans un monde sans Dieu d'où la vérité et la vie authentique sont absents et ce choix se concrétise dans les œuvres mauvaises ponera ta erga c'est la conséquence logique du refus de Dieu l'incrédulité manifestée dans le refus du fils aboutit à un désordre éthique durable comme la thèse l'imparfait était celui qui fait le mal poursuit Jésus celui qui fait le mal déteste la lumière il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées celui qui est l'auteur de ses œuvres mauvaises déteste la lumière il la rejette et nous sentons de nouveau comment cet acte est en même temps un acte de liberté humaine mais perverti par l'action secrète du démon il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées de peur qu'elle n'éclaire ce qu'ils veulent soustraire au regard de la lumière et qu'il veut regarder pour eux dans l'obscurité n'est-il pas vrai que les malfaiteurs dissimulent leur forfait non seulement celui qui fait le mal se cache mais il mitzai il est la lumière du verbe haïr car venir à la lumière confirmerait sa perdition c'est pourquoi que va-t-il faire et bien il va s'engager activement dans un combat dans un rejet de la lumière c'est-à-dire de Jésus dont la présence menace de mettre à jour le caractère pernicieux de ses actes ce qui s'est avéré du temps de Jésus la haine qu'on lui a porté et la volonté de l'éliminer est hélas encore aujourd'hui d'une triste actualité celui qui fait le mal déteste la lumière il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées fort heureusement le chapitre 21 nous donne un peu d'espérance mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu voilà un verset qui brise l'universalité du précédent et envisage la possibilité inverse à savoir la venue à la lumière de ceux qui font la vérité remarquez bien Jean ne dit pas celui qui fait des bonnes œuvres vient à la lumière mais celui qui fait la vérité en venant Jésus lui qui révèle le vrai visage de Dieu la source des bonnes œuvres c'est dans ce mouvement de conversion vers le Christ c'est dans une foi qui nous unit en amour avec lui et qui ainsi permet à l'esprit de Jésus-Christ d'agir en nous le collaborateur cette fois c'est Dieu lui-même par son amour subdistance et l'esprit saint que Jésus nous communique les œuvres de celui qui va vers la lumière s'avèrent donc être des œuvres qui ont leur origine en Dieu et elles ne peuvent être accomplies dès lors que par celui qui bénéficie de cette nouvelle naissance que Jésus vient d'annoncer à Nicodème il s'agit de naître d'en haut d'eau et d'esprit saint pour pouvoir ainsi devenir collaborateur de Dieu ou plutôt comme dit le verset pour que ces œuvres soient accomplies en union avec Dieu cette belle synergie entre la nature humaine et la grâce divine selon conformément au projet de Dieu sous nous alors est-ce que les deux versets 20 et 21 sont-ils contradictoires non pas vraiment puisqu'aucun homme ne peut venir par lui-même à la lumière la nouvelle naissance n'entre pas dans le champ des possibilités humaines la nature ne peut pas se donner la grâce elle est un don de Dieu offert à notre liberté et il dépend donc de nous de choisir si oui ou non nous accueillons cette grâce divine qui fait de nous des fils de Dieu à travers qui et avec qui nous pourrons poser des œuvres bonnes ou si nous restons des collaborateurs du prince de ce monde omicide de l'origine qui ne peut opérer à travers nous que des œuvres mauvaises ainsi s'achève l'entretien avec Nicodame dans le quatrième évangile au chapitre 3 il s'achève dans les grands silences à la nuit le discours est finalement devenu un appel un appel dramatique Dieu ne peut pas aller plus loin car d'appeler ces hommes qui sont dans les ténèbres la lumière à lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu mais à ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu je viens de citer je viens de citer le prologue voilà la situation la crisis dans laquelle nous sommes oui nous sommes dans les ténèbres mais capable d'œuvres bonnes tu es encore toujours aliéné par l'ennemi mais la lumière de la vie de la vraie liberté nous est offerte en Jésus si nous adhérons à lui tout peut basculer dans l'instant même où nous le recevons nous devenons fils de Dieu et c'est Dieu qui prend le relais qui agit en nous et nous permet d'accomplir les œuvres bonnes que le Père est en droit d'attendre de ses enfants donc ce que Jésus demande est cette conversion ce retournement radical de la ténèbre vers la lumière il faut que l'homme rejetant tout orgueil accepte de recevoir d'un amour qui le transcende de recevoir la vie à laquelle il aspire de tout son être mais qu'il ne peut pas se donner lui-même si riche que nous puissions être ou que nous croyons être riche de savoir ou d'expérience je dois renaître d'en haut renaître d'eau et d'esprit non on ne conquiert pas le royaume on y entre comme on entre dans la vie par la grâce de l'amour infini comme un enfant nouveau-né en Jésus-Christ naître d'en haut c'est bien ce qu'opère l'eau et du baptême mais c'est ce qui fait aussi la transition avec cette seconde partie faire la vérité à Nazareth faire la vérité avons-nous dit c'est venir à Jésus venir à Jésus pour recevoir une nouvelle naissance découvrir que dans l'ordre de la grâce nous avons à être de tout petits enfants si vous ne redevenez pas comme petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux mais être comme un petit enfant ce n'est pas facile pour les adultes que nous sommes pouvons-nous retourner dans le ventre de notre mère pour renaître à nouveau il disait Nicodème c'est un peu la question que nous posons tous comment je vais-je faire pour redevenir enfant sans tomber dans l'enfantillage pour retrouver cette confiance totale qui est la caractéristique de l'enfant cette conscience de sa dépendance et ce consentement à la dépendance cette confiance n'est-ce pas ce que par l'incarnation Jésus veut nous enseigner lorsque le gosse prend chair de notre chair lorsqu'il s'incarne c'est comme un petit enfant qu'il s'incarne et déjà là il est le chemin vers la vraie vie il fait le chemin qui fait la vérité et qui conduit à la vie et donc faire la vérité commence par consentir à reconnaître dans ce nouveau-né de la crèche un petit enfant impuissant de reconnaître dans ce nourrisson reposant sur le sein de la Vierge Marie dans cet enfant jouant avec son papa dans cette adolescence ouvrant à la vie dans ce jeune homme apprenant le métier de charpe portier et participant à la vie sociale de son village et religieuse dans cet homme en devenir qui assume toutes les étapes de notre propre vie de reconnaître en lui le Fils unique du Père éternel qui a pris chair de notre chair qui a assumé notre condition même pour nous ouvrir le chemin et nous montrer comment devenir enfant de Dieu participant de sa nature divine certes le lieu ultime où nous serons invités à faire la vérité c'est bien sûr la croix sur laquelle le Messie crucifié révèle la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu comme dit saint Paul dans sa première lettre corinthienne chapitre 1 verset 24 mais pour monter sur la croix il a fallu que le Verbe assume une humanité en tout semblable à la nôtre sauf le péché il faut que je puisse me reconnaître dans ce crucifié puisque c'est à ma mort qu'elle meure et donc si c'est mon humanité qui l'a assumée et si c'est dans ma mort qu'il descend cette humanité elle l'a assumée depuis son origine toutes les étapes de ma vie tout est assumé en Christ et c'est en lui que j'ai apprendre ou réapprendre être un enfant grandir dans ce même abandon et demeurer enfant jusque dans la mort père entre tes mains je remets mon esprit Jésus s'endort dans la mort comme un enfant s'endort dans les bras de son papa c'est toute sa vie que Jésus est demeuré cet enfant livré entre les mains de son père sa vie est entre les mains de son père c'est donc dans la contemplation de toute la vie de Jésus depuis les premiers mondes de l'incarnation jusqu'à l'ultime cri de victoire de la résurrection que nous sommes appelés à entrer dans cette grande école d'apprentissage à la vie nouvelle des enfants nés en haut et devant les mystères de l'incarnation et de la kénose et la croix acte suprême d'humilité une découverte étonnante nous attend tout au long de la vie de Jésus sans cesse il est la révélation de l'humilité des concertantes de Dieu qui m'a vu à vue le père de la crèche à la croix il est toujours le Dieu humble en contemplant Jésus laver les pieds de ses apôtres je suis invité à voir Dieu lui-même éternellement humblement serviteur au plus profond de sa gloire l'humiliation du Christ manifeste dans le temps que l'humilité est au cœur de la gloire qu'est-ce que c'est déconcertant pour nous et c'est là où nous découvrons que nous sommes loin de l'esprit d'enfance pour nous Dieu est le Dieu de la puissance nous lui attribuons même la toute puissance et nous n'avons pas tort mais de quelle toute puissance s'agit-il c'est la toute puissance ou plutôt la toute impuissance de l'enfant de la crèche et du crucifié pour nous c'est la toute impuissance du calvaire qui révèle la vraie nature de la toute puissance de notre Dieu comment comprendre un tel paradoxe la clé de ce paradoxe est à chercher uniquement dans ce que nous disions dans nos premiers mots au théos agapé estime c'est le paradoxe de l'amour infini de Dieu c'est le paradoxe de l'humilité de l'amour Dieu est puissance illimitée d'humilité d'effacement de soi parce qu'il est l'amour infini illimité parce qu'il est la toute puissance de l'amour ce qui nous oblige bien sûr à préciser de quel amour nous parlons nous y avons déjà fait allusion il ne s'agit pas de l'amour d'amitié dont parlait Aristote il considérait comme le sommet la capacité d'aimer de l'être humain un amour qui suppose une réciprocité pour pouvoir être durable donc un amour conditionnel non l'amour de Dieu est inconditionnel il nous aime bien avant que nous n'existions puisque c'est son amour qui nous fait vivre et il continue à nous aimer même lorsque nous sommes devenus ses ennemis que nous lui avons tourné le dos le péché c'est la révolte contre Dieu dit saint Paul il nous aime parce qu'il est amour et que son amour n'attend rien en retour simplement que nous nous laissions aimer un amour qui n'exige pas de réciprocité qui se donne inconditionnellement que c'est difficile pour nous à imaginer un pur acte de don et pourtant c'est sans cesse ce que Jésus nous redit Dieu en Christ Dieu le Très Haut s'abaisse jusqu'à nous gratuitement Philippiens 2 verset 5 le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur devenu semblable aux hommes reconnu homme à son aspect il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix s'incliner devant un supérieur devant quelqu'un de plus grand que nous ce n'est pas de l'humilité c'est de la politesse de l'honnêteté de la vérité mais s'abaisser sans condescendance respectueusement devant un plus petit se dépouiller de tous ses biens même de sa vie en continuant à l'aimer alors qu'il ne nous aime pas en retour qu'il nous déclare sa haine voilà bien la suprême humilité de l'amour mourir pour quelqu'un qui nous rejette qui nous condamne et continuer à l'aimer père pardonne-la ils ne savent pas ce qu'ils font non l'amour véritable n'est pas compatible avec un regard qui surplombe un regard qui dirait je vaux plus que toi non l'amour s'abaisse fait toujours plus petit que l'être aimé se considère comme le serviteur c'est le regard de Jésus que veux-tu que je fasse pour toi il n'y a aucune condescendance dans l'attitude de Jésus qui s'abaisse devant ses disciples pour laver leurs pieds mais il y a révélation de l'être même de Dieu révélation du véritable amour que Dieu est révélation de cet abîme d'humilité qu'est notre Dieu tout amour l'humilité pourrait bien être l'aspect le plus radical de l'amour tant il est vrai que nous parvenons pas à imaginer un amour hors lieu l'amour vrai étant don de soi il est aussi j'ajoute une autre caractéristique puisqu'il est don de soi il est aussi nécessairement pauvre à l'image du Christ 2 Corinthiens 8 chapitre 8 verset 9 vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ lui qui est riche il se fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riche par sa pauvreté l'amour est humble l'amour est pauvre mais en se faisant dépendant des hommes en assumant notre condition une fois pour toutes Dieu se fait aussi dépendant de nous il demeure désormais uni à nous uni à notre nature humaine qu'il a assumée pour pouvoir nous offrir de participer à sa nature divine voilà que nous découvrons que l'amour est non seulement humble pauvre mais aussi volontairement dépendant et comme l'amour n'est pas seulement un aspect de Dieu mais Dieu lui-même cela signifie que Dieu veut être dépendant de nous et qu'il le demeure éternellement de même que l'enfant Jésus que Jésus en devenant enfant a voulu être dépendant de Marie de Joseph Dieu veut être dépendant de nous de l'Église de chacun de nous il s'offre à nous dans la fragilité d'un enfant et comme il disait à Sainte Faustine qu'il lui demandait mais pourquoi Seigneur m'apparais-tu toujours comme un enfant je t'apparaîtrai ainsi jusqu'à ce que tu sois devenu parfaitement humble sous-entendu que toi aussi tu es retrouvé l'esprit d'enfance certes en tant que créateur et liberté absolue Dieu est suprêmement indépendant mais précisément parce qu'il est libre d'aimer sans mesure et d'aller jusqu'au bout de l'amour il est libre d'aller jusqu'à renoncer à son indépendance et c'est précisément cette dépendance voulue librement choisie qui nous révèle la vraie liberté nous avons compris ou nous pressentons qu'elle est aux antipodes de cette liberté que nous propose le monde qui n'est qu'une pseudo-liberté faire la vérité consiste à reconnaître et accueillir l'humilité de Dieu qui se fait enfant le ministère de la catabase indécente de Dieu de la condescendance du très haut qui se fait le très bas et de l'adorer petit enfant abandonné dans les bras de sa mère de l'adorer au point d'essayer de lui ressembler d'adopter cette attitude de Jésus qui là comme enfant est vraiment chemin de vérité et de vie puisque nous aussi nous avons à devenir un enfant pour entrer dans le royaume du petit faire la vérité c'est découvrir ainsi dans les miroirs de la très sainte humanité de Jésus notre propre identité dans le dessein de Dieu qui nous sommes pour Dieu nous sommes ses enfants comme Jésus et nous sommes ses enfants dépendants de lui comme Jésus a voulu tout au long de sa vie être totalement dépendant du Père ne faisant que ce que le Père lui montre ne disant que ce que le Père lui dit toujours se référant à ce Père et trouvant sa joie sa plénitude son bonheur dans cette dépendance voulue consentie recherchée par rapport au Père que nous sommes loin du leitmotiv de notre monde de l'individualisme de l'existence par soi et pour soi comme si nous étions Dieu Dieu seul est au sens fort du terme lui seul n'a besoin de personne d'autre pour exister lui seul est causa sui comme disent les philosophes nous n'existons que par participation à l'être divin participation partielle finie limitée imparfaite mais suffisant pour exister en tant que créature mais si nous participons à l'être même de Dieu cet être qui nous donne exister il n'est pas notre la créature demeure nécessairement unie au créateur comme l'est fait à sa cause c'est précisément le mensonge du démon qui fut et qui est toujours de faire miroiter que puisque nous existons comme Dieu existe nous pouvons également tout comme Dieu disposer de nous-mêmes dans une parfaite autonomie vous serez comme des dieux quel étonnant mensonge et le plus fort c'est que nous y adhérons alors qu'on doit légitement c'est absurde à la tentation de l'autonomie dans l'être correspond ensuite l'autonomie dans l'exercice de la liberté et donc de l'agir connaissant le bien et le mal c'est-à-dire déclarant par nous-mêmes ce qui est bon étonnante actualité les œuvres mauvaises que Jésus vient de dénoncer nous comprenons que ce sont toutes celles qui sous l'instigation du père du mensonge procède de notre volonté propre auquel nous sommes très attachés mais qui nous tient dans l'orgueil dans la vanité toutes les paroles et actions de Jésus nous révèlent tout au contraire l'étonnante humilité du fils éternellement engendré par le père qui se reçoit totalement de lui qui consent filialement cette dépendance refusant toute volonté propre et ne revendiquant d'autres droits que d'être l'expression parfaite de la volonté du père voilà notre modèle ses dépendances radicales non elle n'a rien de servile elle s'accompagne chez notre Seigneur d'une infinie complaisance elle fait tout son bonheur Jésus vrai Dieu vrai homme chemin de vérité de vie nous dit en substance je ne fais rien de moi-même je me suis donné au père pour qu'il travaille en moi et par moi le père est tout il est tout en moi il est toute ma vie tout mon être tout mon bonheur je reflue vers lui filialement dans une éternelle eucharistie une éternelle action de grâce telle est sa béatitude qu'il nous offre en partage si comme lui nous retrouvons le chemin le vrai chemin de la vie chemin de l'amour chemin de l'humilité de la pauvreté de la dépendance consentie et voulu voilà le chemin de la joie et de la paix parfaite et c'est ce chemin-là qui conduit à la gloire et pas d'autre Philippiens 2 verset 8 et 9 et c'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix c'est pourquoi Dieu l'a exalté il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom c'est parce que Jésus se tenait ainsi humblement devant Dieu et que Dieu était toujours devant ses yeux qu'il demeure parfaitement libre et qu'il a pu subir l'humiliation de la part des hommes tout en continuant à les aimer son humilité son abandon total à Dieu lui permet de trouver sa force sa joie dans cette conscience réalisée des desseins du Père sans s'inquiéter de ce que disent et ce que font les hommes qui l'entourent et qui le mettent à mort voilà la disposition filiale que nous sommes invités à adopter consentir à n'être rien par nous-mêmes pour vivre de la vie de Dieu renoncer à volonté propre pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu ne rien faire de nous-mêmes pour rester disponible à ce que Dieu attend de nous n'est-ce pas l'attitude permanente de la Vierge Marie en qui ne subsiste aucune trace de volonté propre voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon votre parole telle est aussi l'attitude permanente de Saint Joseph dont l'obéissance immédiate aux enjeunions de l'ange prouve l'absolue absence de volonté propre c'est donc à leur école dans la contemplation ininterrompue de l'humilité du Dieu fait chair qui se fait obéissant à ses parents en attendant de se faire obéissant aux hommes jusqu'à la mort de la croix que nous aussi nous pourrons grandir en grâce en sagesse c'est-à-dire en humilité et en vérité sous le regard de Dieu et des hommes je voudrais terminer par une prière de Saint Thérèse de Lisieux qui a si bien pratiqué la voie de la petite enfance qui est la spiritualité de Nazareth demandons à travers Sainte Thérèse cette vertu précieuse entre toutes de l'humilité ô Jésus lorsque vous étiez voyageurs sur la terre vous avez dit apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes puissant monarque des cieux oui mon âme trouve le repos en vous voyant revêtue de la forme et de la nature d'esclaves vous vous abaissez jusqu'à laver les pieds de vos apôtres je me souviens alors de ces paroles que vous avez prononcées pour m'apprendre à pratiquer l'humilité je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous-même ce que j'ai fait le disciple n'est pas plus grand que le maître si vous comprenez ceci vous serez heureux en le pratiquant je les comprends Seigneur ces paroles sorties de votre cœur douze et humble je veux les pratiquer avec le secours de votre grâce je veux m'abaisser humblement et soumettre ma volonté à celle de mes sœurs sans les contredire en rien et sans rechercher si elles ont ou non le droit de me commander personne mon bien-aimé n'avait ce droit envers vous et cependant vous avez obéi non seulement à la Sainte Vierge et à Saint Joseph mais encore à vos bourreaux maintenant c'est dans l'hostie que je vous vois mettre le comble à vos anantismes avec l'humilité au divin roi de gloire vous vous soumettez à tous vos prêtres sans faire aucune distinction entre ceux qui vous aiment et ceux qui sont hélas tièdes ou froids dans votre service ils peuvent avancer retarder l'heure du Saint Sacrifice toujours vous êtes prêts à descendre du ciel à leur appel oh mon bien-aimé sous le voile de la blanche hostile que vous m'abaraissez doux et humble de cœur pour m'enseigner d'humilité vous ne pouvez vous abaisser davantage ou si je veux pour répondre à votre amour me mettre au dernier rang partager vos humiliations afin d'avoir part avec vous dans le royaume des cieux je vous en supplie mon divin Jésus de m'envoyer une humiliation chaque fois que j'essaierai de m'élever au-dessus des autres mes seigneurs ma faiblesse vous est connue chaque matin je prends la résolution de pratiquer l'humilité et le soir je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil à cette vue je suis tenté de me décourager mais je le sais le découragement est aussi de l'orgueil je veux donc oh mon Dieu fondé sur vous sur vous seul mon espérance puisque vous pouvez tout me daigner faire naître en mon âme la vertu que je désire pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde je vous répéterai souvent Jésus double et humble de cœur rendez mon cœur semblable au vôtre je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur ainsi soit-il je vous répéterai